Si toi aussi tu veux la meilleure paire de lunettes gamer sur le marché, n'hésite pas d'aller sur myguild.fr en utilisant le code de promotion LOCTET15 et avoir un bon de 15% de réduction. Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est LOCTET2. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4. Aujourd'hui, on va se retrouver concernant une vidéo quand même assez importante sur BO4, d'accord ? On va parler vraiment d'un sujet très important. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. On est bientôt aux 100 000 abonnés. Oui, je le dis, je le dis, on se rapproche de plus en plus et je suis grave content. Donc n'hésite pas de t'abonner, de lâcher un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, on va se retrouver concernant des hackers. Donc si on pouvait se retrouver également pour plus de 1000 likes, de toute façon, on va se retrouver pour mon plus grand nombre de kills solo. C'était lors de Nuketown en 6v6, parce que maintenant, il faut que je détaille les gameplays. Des fois, les personnes disent, oh mais il y a encore du 6v6, etc. Non, c'est un ancien gameplay. 130 kills solo, malheureusement, je ne l'ai pas réalisé la nucléaire. Mais c'était plutôt un très bon gameplay, voilà. Aujourd'hui, on va se retrouver concernant les hackers sur Call of Duty Black Ops 4. Et part en train de vous dire, oh, ce n'est pas bien, BO4 va mourir à cause des hackers. Bouh ! Non, ce n'est pas un coup de gueule comme ça, etc. Ça va être parlé de certaines choses qui sont pour moi importantes sur Call of Duty Black Ops 4. Et déjà, j'en avais déjà parlé pour ceux qui s'en souviennent sur Call of Duty Black Ops 3, où les personnes avaient déjà trouvé des menus hacks, des vrais menus hacks sur console. Et c'était déjà assez problématique. D'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, j'en avais parlé ça il y a genre 6 mois de cela. Et aujourd'hui, on va parler concernant tous les hacks qu'il y a déjà sur Call of Duty Black Ops 4. Alors, je vais déjà également reposer une certaine base, mais ça, on va essayer de faire ça au plus vite, parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Quelle est la différence entre un hack, un glitch et un bug ? Un hack, ça veut dire que tu prends vraiment le contrôle de quelque chose. C'est vraiment que tu as trouvé une faille de système. C'est une faille de système que tu exploites à mort et que tu peux vraiment contrôler. Voilà, on va dire ça en gros, parce que sinon, voilà, si tu l'as fait toi-même, d'accord, qu'on soit bien d'accord. Un glitch, c'est un bug, une faille de système que tu peux exploiter et qui est limité. Par exemple, exemple typique, le fameux glitch du Dark Meter qui n'est désormais plus disponible sur BO4 est un bug que tu as utilisé à ton avantage. À la base d'un glitch, c'est un bug, c'est un bug de système que tu as exploité. Voilà, de nouveau, ça serait important et qui est limité. C'est-à-dire que tu ne peux faire que le Dark Meter, tu ne peux pas t'amuser à faire autre chose par rapport à ça. Tandis qu'un hack, par exemple, de M-Bot, tu peux aller encore plus loin, tu peux faire carrément wallhack, tu peux faire ci, tu peux faire ça, etc. Les possibilités sont totalement illimitées. Enfin, presque illimitées, mais déjà, les possibilités sont énormes. Tandis qu'un glitch, c'est un glitch. Point barre. Un bug, quant à lui, est quelque chose que tu n'as pas fait exprès. Par exemple, si je dis une bêtise, par exemple, le glitch du Dark Meter, si tu ne l'as pas fait exprès, c'est un bug, en fait. C'est un bug et très souvent, un bug est contre ton intérêt. C'est-à-dire que tu n'as pas fait ça par rapport à ça et tu ne l'as pas voulu. C'est totalement involontaire. Voilà. Comme ça, au moins, vous avez une base. Comme ça, les personnes pourraient dire « Ah non, mais tu as fait un hack, tu as fait ci, tu as fait ça, etc. » C'est un bug, d'accord ? C'est quelque chose qui est très souvent contre toi. Un glitch, c'est plutôt à ton avantage, tandis qu'un bug, c'est à ton désavantage. Enfin bref, par rapport à ça, on va parler de... Au moins, on a déjà pu parler de cela. Et maintenant, parler de tout ce qui est hack. Parce que oui, effectivement, sur Call of Duty Black Ops 4, ce que je trouve un peu inadmissible, même si le jeu est super bien, je ne vais pas critiquer le jeu parce que je prends du kiff dessus, etc. Et certains points là-dessus. Mais ce que je n'aime pas trop, c'est que ça fait déjà plus de un mois que le jeu est sorti. On se rapproche carrément de deux mois de jeu sur Call of Duty Black Ops 4. Et ce que je trouve ça extrêmement dommage, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a déjà énormément de hacks sur BO4. Alors, je ne vais pas parler des fameux hacks de la vidéo de Monsieur le V12, pour ceux qui ont déjà vu là-dessus. Même moi, je me suis quand même un peu intéressé là-dessus, même si je ne regarde pas toutes les vidéos de sa chaîne. Et j'ai quand même regardé un truc où on parlait de hacks, de M-Bot, etc. Et c'est vrai que lors de sa vidéo, alors beaucoup de gens pensaient que c'était un hack lorsque c'était un glitch, au cas où, d'accord ? Comme j'ai expliqué de nouveau la base, c'était un glitch, ce n'était pas un hack. Mais malheureusement, dans un certain mode de jeu, en l'occurrence, celui qui était censé un peu révolutionner ce Call of Duty, étant le Call of Duty Black Ops. Alors, pourquoi Black Ops ? Pourquoi j'ai parlé de ça, sachant que j'ai attaqué un autre sujet maintenant ? C'est que, déjà, Black Ops, c'était censé être le premier Battle Royale de Call of Duty, etc. Et on remarque que, déjà, il est totalement délaissé niveau sécurité. C'est incroyable, je vais vous montrer des extraits. Sur Xbox, les gens ont un M-Bot. Les gens ont un M-Bot. L'arme ne bouge pas d'un poil. Et ne commencez pas à me dire que si, c'est normal, etc. Parce que l'AK-47, j'ai joué récemment pour essayer de vous en faire une vidéo sur Call of Duty Black Ops, tout simplement sur ma chaîne, où je voulais juste rejouer, etc. L'AK-47, elle bouge de ouf. Là, elle ne bouge, mais absolument pas. Et c'est quand même assez incroyable qu'à l'heure actuelle, il y a autant de hacks, de glitch, etc. Tandis qu'un glitch, si tu utilises un glitch, je veux dire, par exemple, deux jours, et qu'on t'enlève, tu t'en fous. Parce que, finalement, le glitch, c'est une faille de système. Tu n'es pas un hacker, en soi. C'est juste que tu as exploité une faille de système, comme tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un l'a trouvé, c'est tant pis pour toi. Mais par rapport à ça, c'est qu'on commence déjà à créer une paranoïa. Oui, une paranoïa par rapport au hack. Alors moi, déjà, je reçois quelques commentaires, des fois, c'est assez amusant. Disant que j'ai un N-Bot. D'un côté, ça m'énerve un peu, parce que je sais, mais il y a vraiment des gens qui vont croire que j'ai un N-Bot, et d'autres qui vont faire éclater de rire. D'un côté, ça veut dire que j'ai un bon shoot. Enfin, quand il veut, parce que des fois, j'ai vraiment un mauvais shoot. Enfin, bref, peu importe. Et sur le coup, pourquoi on se retrouve déjà avec des personnes qui réussissent à hacker un jeu en un mois ? Le but, là, c'est qu'en un mois de jeu, on se retrouve avec des failles de système d'un Call of Duty qui aurait duré un an et demi, quand même. C'est quand même assez incroyable de se dire que, niveau sécurité, le jeu ne tient absolument pas la route. Alors, pourquoi je vais dire ça ? Et de nouveau, ça, ça va être encore pire. Pour ceux qui savent, qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Enfin, je pense que c'est plutôt les personnes qui aiment bien suivre le sniper, etc. Tout ce qui est le monde du sniping, des quadfils, etc. Enfin, bref. Je pense que vous connaissez un certain Face Testament qui a été hacké. Oui, qui a été complètement hacké sur Call of Duty Black Ops 4. Et c'est incroyable de se dire que... Alors, il n'y a pas que lui qui a subi, malheureusement, ça. Et ça, j'ai expliqué. Il y a également d'autres de ses collègues de la Face. Bizarrement, c'est la Face qui a été... Enfin, majoritairement, ce sont des membres de la Face qui ont été touchés. Et donc, les personnes qui montaient le maximum que possible, donc, level 400, etc., se sont fait hack et restat level 1. C'est quand même assez incroyable qu'on puisse, à ce jour, être hacké ainsi sur Call of Duty Black Ops 4. Une question de sécurité, également. Je veux dire, une question de sécurité. Imagine, toi, maintenant, tu es en train de jouer à Call of Duty Black Ops 4. Ce même hacker s'amuse à... Je ne sais pas... S'amuser, tout simplement, de t'embêter sur ton compte lorsque, je ne sais pas, tu l'as juste embêté parce que tu n'arrêtais pas de le défoncer durant toute la game. Ou X ou Y raison, tu l'as tué en série. Enfin, bref, peu importe. Quelqu'un qui décide de péter un câble et qui, tout d'un coup, décide de hacker ton compte et peut avoir, donc, la carte de crédit de tout ce que tu veux, de tes parents, ta localisation, faire absolument tout ce qu'il veut, parce que, vous savez, je pense qu'il y a certaines personnes qui s'amusent à essayer de faire du SWAT, qui essayent de balancer les flics chez toi, de balancer... Enfin, bref, il y a tellement de méthodes qui sont horribles, malheureusement, par la communauté code. Et tu t'imagines que des gens peuvent choper autant d'informations que ça ? C'est quand même gravissime à l'heure actuelle que BO4 n'a pas de protection. N'importe qui, en quelque sorte, pourrait récupérer une information sur toi. C'est quand même assez grave à l'heure actuelle de se dire que, waouh, 2018, BO4, protection, pas terrible. Et en plus, on se retrouve dans une paranoïa totale du hack, c'est-à-dire que, comme j'ai expliqué avant, des personnes qui croyaient vraiment que j'avais un M-Bot ou je ne sais pas quoi, surtout dans la dernière vidéo, en l'occurrence, où je parlais avec l'ABR et que j'avais mis en mode studio, ou la même chose par rapport à Reign. Reign, quand il fait son 190 kills, il y a quand même pas mal de personnes qui ont dit, waouh, il a un M-Bot, machin truc, etc. Tu as fait, non, non, il n'a aucun M-Bot. Et je peux comprendre, des fois, par rapport à la paranoïa maintenant de personnes qui s'amusent à hack, ou tout simplement des joueurs pro qui sont sur Blackout, qui sont genre ultra monstrueux. Et tu vois, dans l'espace des commentaires, waouh, c'est un hack, c'est un hack, c'est un hack, son truc, il ne bouge pas, etc. Lorsqu'en fait, il est sur PC. Et forcément, si tu ne sais pas que sur PC, la Speedfire a moins de recul que sur console et totalement beaucoup plus gérable, forcément, on a l'impression que c'est un hack. Et malheureusement, on arrive à rentrer dans cette paranoïa du hack, du hack, du hack et de tout ce qu'il y a. Donc, là-dessus, c'est vrai que c'est quand même assez effrayant qu'au bout d'un mois, franchement, quand même un mois de jeu, on se retrouve avec des hacks, qu'on se retrouve avec des personnes qui exploitent, c'est même pas exploité, c'est vraiment dégoûté d'un jeu qui vient de sortir. Alors, personnellement, je t'ai toujours dit, je peux comprendre que tu ailles en partie personnaliser, faire des trucs un peu en mode what the fuck, mais que tu n'embêtes personne en multiplayer, tu vois, genre que, par exemple, moi, je paye un abonnement, comme tout le monde, je pense qu'il y a tout le monde qui paye un abonnement PSN pour jouer en multi et pour éviter de tomber face à ce genre de personne. D'ailleurs, je ne sais même pas si, à l'heure actuelle, sur Blackout PS4, c'est hacké. J'ai vraiment pas envie de savoir parce que ça va me dégoûter d'aller dans ce mode de jeu-là. Mais je n'ai pas envie de savoir s'il y a déjà des hacks, quoi. C'est quand même assez horrible de se dire que en 2018, on est là. On a envie de jouer, je ne sais pas, genre à Blackout PS4, genre d'acheter le jeu, c'est pour jouer en multi, c'est pour m'amuser et pas déjà me retrouver face à des hackers et tout, donc j'espère qu'à l'avenir, ça sera déjà réglé. Alors, je sais qu'ils disent, oui, on va aller bannir les personnes qui ont fait ça, etc. Les trois quarts du temps, ils mettent énormément de temps. Ça, il faut déjà le savoir. Niveau sécurité, ils mettent énormément de temps. Et je trouve ça un peu dommage qu'on a dû quand même arriver à un point où des gens ont quand même réussi à trouver des failles de système aussi facilement que ça. Lorsque le jeu vient de sortir, tu vois, j'aurais encore compris peut-être 4 ou 5 mois après la sortie du jeu qu'il y a tel ou tel souci et encore, j'aurais compris, entre guillemets, parce que tu achètes le jeu comme moi, comme tout le monde, etc. Donc, forcément, je trouve ça un peu dommage que ça soit un peu délaissé et surtout le mode Blackout qui est complètement sans sécurité et que des personnes peuvent s'amuser à faire tout ce qu'ils ont envie. Voilà ! C'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce n'était pas une vidéo en mode « Oui, c'est ta ta ta, ta ta ta, la honte, je n'ai plus jamais joué à Black Ops 4. » Non, je prends mon kiff sur Black Ops 4. D'ailleurs, les personnes qui n'ont pas compris le titre d'hier, je parlais de la VR, puisque étant donné que je parlais d'une certaine arme qui me faisait extrêmement plaisir depuis la bêta de Black Ops 4. Enfin, une arme, etc. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et puis, dernier petit truc, parce que j'ai en profité, étant donné que le gameplay dure encore un petit moment. Très prochainement, pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, donc n'hésitez pas de me follow sur Twitter, arrobasoctetout, je ferai en sorte d'essayer de vous faire gagner des cadeaux pour la période de Noël, que ce soit un Elgato, que ce soit des lunettes gamers, ou tout simplement un clavier et une souris. C'est-à-dire un clavier et une souris, n'importe quoi. Un clavier et une souris pour les périodes de Noël, pour ceux qui, malheureusement, n'ont pas assez de matériel pour effectivement réaliser ce qu'ils souhaitent. Voilà les gens, c'était Locktet2, et puis je vous dis bye, et à la prochaine. Peace out. Outro